On te donne cette fonction f de x est égale à x fois e à la puissance moins 2x carré qui est défini partout sur R et on te demande de trouver les coordonnées des points où f atteint un extrémum local. Alors, quel outil va nous aider à trouver les extrémums locaux de cette fonction ? C'est f' de x, on va dériver f. Et ensuite, on sait qu'on peut atteindre un extrémum lorsque f est soit non dérivable en un point, soit lorsque la dérivée est égale à 0. Alors, là c'est assez évident, f est dérivable partout et tu vas le voir une fois qu'on va trouver la formule de f'. Et ensuite, lorsqu'on aura trouvé f' et qu'on aura trouvé là où f' est égale à 0, on aura trouvé les abscisses des points où elle atteint un extrémum et ensuite on n'aura plus qu'à trouver les ordonnées et vérifier qu'il s'agit effectivement d'extrébum parce que f' change de signe pour ses valeurs de x et donc on va devoir faire une étude du signe de f' de x. Voilà tout le plan de bataille et maintenant, appliquons-le. Alors, f' de x est égal à quoi ? Donc, j'applique la formule du produit. La dérivée de x est 1, auquel je multiplie e à la puissance moins 2x carré, je le garde tel quel, et auquel j'ajoute x, que je multiplie par la dérivée de e à la puissance moins 2x carré. Donc, je dois d'abord prendre la dérivée de moins 2x carré, ça fait moins 4x, que je multiplie par e puissance x, par la dérivée de e puissance x, qui est e puissance x, sauf qu'à la place de x, je dois insérer moins 2x carré. Très bien, donc là j'ai obtenu la dérivée de f' et je peux la factoriser davantage. On va essayer de la factoriser tant que possible, parce que pour étudier le signe d'une fonction, on veut sa forme factorisée. Là, on peut factoriser d'abord par e à la puissance moins 2x carré, donc c'est facteur de 1, alors, plus x fois moins 4x, ça fait moins 4x carré. Moins 4x carré. Et là, je peux factoriser encore davantage, car 1 moins 4x carré est égal à 0, pour 4x carré est égal à 1, donc x est égal à racine de 1 quart ou moins racine de 1 quart, donc plus ou moins 1 demi. Très bien, cela veut dire que je peux factoriser f' encore davantage, en factorisant ce polynôme du second degré, ainsi, x plus 1 demi fois x moins 1 demi. Alors au passage, f' est défini partout, ce qui veut dire que f est dérivable partout, donc ce qui nous intéresse, c'est de chercher les x pour lesquels f' de x est égal à 0, et il s'agit de moins 1 demi et de 1 demi, car e à la puissance moins 2 puissance x carré n'est jamais égal à 0, et d'ailleurs, elle est toujours positive. Donc ça, ça va nous aider pour chercher le signe de f'. Alors, du coup, le reste de cette fonction, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? Donc je vais la dessiner ici, on a une parabole en cloche, comment est-ce que je sais qu'on a une parabole en cloche ? Car le signe de ce paramètre, ici, le signe du coefficient du terme en x carré dans mon polynôme de deuxième degré, il est négatif, donc je n'ai pas une parabole en u, mais une parabole en cloche, et qui passe par ces deux zéros en x égale moins 1 demi et x égale 1 demi. Et donc là, j'ai tout ce qu'il me faut pour étudier le signe de ma dérivée. Je sais que la dérivée de f va être négative avant moins 1 demi et négative après 1 demi, et positive entre ces deux valeurs. Donc cela me permet d'identifier où est-ce que j'ai un minimum et où est-ce que j'ai un maximum. Donc j'ai un minimum en x égale moins 1 demi, pourquoi ? Parce que la dérivée est négative avant et positive après, donc je vais avoir une courbe qui est décroissante. Donc si je trace la courbe, ce à quoi la courbe de f va ressembler ici, j'ai une courbe qui est décroissante avant moins 1 demi, puis croissante après moins 1 demi. Et aux alentours de 1 demi, c'est l'inverse, j'ai une fonction qui va être croissante, puis décroissante. Donc je vais avoir un maximum local. Ok ? Donc j'ai un minimum local et un maximum local, et j'ai un minimum local qui est au point de coordonnée moins 1 demi et f de moins 1 demi, que je vais trouver après, et j'ai un maximum local lorsque x est égal à 1 demi. Et maintenant pour répondre à la question, donc vu que j'ai besoin des coordonnées de ces points-là, je dois aussi trouver l'ordonnée de ces points-là. Donc l'ordonnée du minimum local, il s'agit de f de moins 1 demi, qui est égal à moins 1 demi fois e à la puissance moins 2, moins 1 demi au carré, ça donne 1 quart, donc moins 2 fois 1 quart, qui fait e à la puissance moins 1 demi, donc 1 divisé par racine de e. On est d'accord ? e à la puissance moins 1 demi, c'est l'inverse de racine de e. Donc f de moins 1 demi est égal à moins 1 sur 2 racines de e, et on peut trouver facilement que f de 1 demi est égal à 1 sur 2 racines de e, car seul le signe ici a changé du fait du x qui est égal à 1 demi, et non moins 1 demi pour f de 1 demi. Ben ça y est, j'ai trouvé la réponse à ce problème, et j'aimerais bien la vérifier, j'aimerais bien vérifier que j'ai bien un minimum à cet endroit-là, et un maximum local à cet endroit-là, et là je peux m'aider de ma calculatrice, dans laquelle j'ai pré-rentré les choses qui nous intéressent, donc j'ai pré-rentré la fonction f, x fois e à la puissance moins 2x², j'ai défini ma fenêtre pour x allant de moins 3 jusqu'à 3, parce que je sais que c'est autour de 0 qu'il se passe quelque chose, et y entre moins 0,5 et plus 0,5, car je sais que les minimums et maximums locaux sont assez petits, des fractions de l'ordre de 1 quart ou 1 cinquième environ. Ok, donc traçons la fonction f, et on obtient cette courbe suivante, donc où effectivement ici en moins 1 demi et 1 demi, je vois que j'atteins un minimum local, puis un maximum local, et ensuite je pourrais vérifier ici les valeurs de la fonction à ces deux points-là, mais tu peux me croire, effectivement, on a bien réussi à trouver le minimum de f qui a ces coordonnées-là, et le maximum local de f qui a ces coordonnées-là sur la courbe. Merci. Merci.